Musique Salut à tous, je vous retrouve pour un tout nouvel épisode de Wake Up, c'est lundi. Au sommaire, cette semaine, vous retrouverez une de mes petites recettes gourmandes. Je vous montrerai mon bullet journal et bien évidemment, je commencerai par le mois de février. Et vous parlerez d'une nouveauté make-up que j'ai testée, validée, j'adore. Voici le matériel que j'utilise pour remplir mon bullet journal. J'ai trouvé ce super carnet stickers à l'espace culture de Leclerc. Cette boîte de crayons Lettering chez Action. Ces crayons-ci viennent de bleu clair. Les couleurs sont vraiment très chouettes. Des rouleaux washi tape de chez Action. Mon bullet journal vient également de chez Action. Il me semble qu'il coûtait 3 euros. Par contre, les feuilles sont un peu fines à mon goût. Pour avoir une vue d'ensemble de l'année, j'ai choisi de réaliser un calendrier avec les différentes semaines. Je peux y indiquer les vacances scolaires, jours fériés. Cela m'a pris pas mal de temps. On débute le mois de février avec la page de présentation. J'ai mis une wishlist pour noter mes envies durant tout le mois. Et j'ai voulu égayer en dessinant deux petits cactus. Ensuite, je consacre une double page pour la première semaine en notant dans chaque case représentant un jour les choses à faire. Et j'ai choisi de dessiner un flamant rose. On poursuit avec une autre semaine. Par contre, ce que je vous disais, la page est tellement fine que le dessin a traversé. Comme il s'agit de la semaine Saint-Valentin, petit cœur Love to Love oblige. Une nouvelle déco de page avec un bout de washi tape en angle pour dynamiser l'ensemble et différents stickers. On passe aux trois derniers jours du mois. Des nuages dans lesquels je vais venir noter mes rendez-vous et les choses à faire. J'ai dessiné un encas réservé à mes compteurs YouTube et Instagram pour suivre l'évolution. Sur la gauche, ce sont les boxes que je dois présenter sur la chaîne des boxes. Je coche dès qu'elles sont publiées. Pour terminer, j'ai souhaité dessiner une jarre de gratitude dans laquelle je viendrai écrire les différentes choses qui m'ont rendu heureuse durant tout le mois. Je trouve ça super sympa de venir relire tout ça quelques mois plus tard. Les petits plaisirs simples de la vie. Au passage, vu que c'est la première fois, je n'ai pas encore tout rempli. Je compte d'ailleurs vous réaliser une vidéo chaque mois de mon bullet journal car je peux vous dire que j'ai encore plein de nouvelles idées à venir. J'espère que ça vous plaira. J'ai souhaité vous parler d'une nouveauté de chez Dior. Il s'agit d'un fond de teint. C'est le Forever Undercover. Il se présente comme ceci dans un boîtier, tout ce qu'il y a de plus classique en plastique. J'ai pris la teinte numéro 25 que je porte. J'ai fait tout mon teint avec. Pourquoi ce fond de teint est top ? Tout simplement parce que c'est un fond de teint qui couvre super bien sans faire ce côté paquet. On a vraiment l'impression, quand on l'applique, d'avoir comme un très léger voile naturel. Mais le rendu est super couvrant. En plus, on nous dit qu'il tient 24 heures et je confirme qu'il tient tout au long de la journée. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un fond de teint qui ne nécessite pas forcément de le poudrer. Alors moi, c'est vrai que je vais venir quand même poudrer certaines zones qui ont tendance à un petit peu briller. Mais j'avoue qu'il est quand même suffisant à lui seul. Il vient vraiment camoufler toutes les petites imperfections et unifier notre teint. C'est tout ce qu'on a envie. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette petite nouveauté de Dior. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et bien voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner bien évidemment pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !